bien bonjour à tous salut tout le monde aujourd'hui on est encore une fois il fleuri on essaye on va lancer un concept de vidéo après le tout bro versus pro c'est ça on a la chance de jouer avec des supers amateurs ou des super pros et on s'est dit qu'on allait leur demander une simple question selon eux ils ont vu beaucoup de joueurs jouer des pros des amateurs quels sont les deux ou trois conseils qui font la différence les situations de jeu sur le petit jeu le chipping débris et et aujourd'hui on a l'immense plaisir d'être avec le grand le beau l'extraordinaire josephilippe lima comment ça va 19 ans sur le tour européen 19 ans de cartes validées sur le tour européen encore sur le tour européen participation aux JO oui donc ça pose donc là les conseils qui vont suivre les gars vont être bons vous pourrez les utiliser c'est pas n'importe qui c'est très cool de commencer avec lui donc déjà merci merci pour ça plaisir et donc la question c'est ça toi qu'est ce que tu as à dire à l'amateur ou bon joueur qui regarde cette vidéo la première chose qui me vient vraiment c'est vous c'est votre petit vraiment c'est la première chose et même nous chez les pro à n'importe quel niveau on peut être pas assez bien personne personne ne pote assez bien comme je vous disais tout à l'heure peut-être il ya deux personnes que j'ai vu poter vraiment vraiment très très bien et pendant très longtemps c'est fitzpatrick qui est un joueur pas très long qui rate quand même pas mal de coups enfin j'étais relatif qu'est ce qui peut être bien et qu'est ce que ça veut dire bien puter c'est à dire tout rentrer en dessous de trois mètres c'est pas prendre de trois puttes avant la bonne vitesse et être très bon à moins de deux mètres voilà c'est ça bien puter ok ouais c'est donc c'est pas forcément mettre tous ses puttes à quatre mètres parce qu'on sait que c'est impossible mais par contre à moins de deux mètres quasiment pas en rater et quand on est au delà faut pas en prendre trois même à 25 mètres avant la bonne vitesse c'est ça quoi qu'il arrive et ça c'est un truc on se rend pas compte mais le putter on utilise plus de 50% du temps et pour qu'on passe pas plus de 50% de la temps à côté si nous aussi nous vous êtes sur la bonne voie les gens savent que c'est totalement fou depuis ce matin j'ai un doute je vous ai pas vu encore sur le petit on va faire les 100 mille pote rentrer t'imagines ce qu'on reste sur le sur le petit est-ce que tu as un exo ou un drill ou quelque chose pour comment tu toi tu vois ce qu'on peut comment toi tu vois c'est déjà il ya un truc simple c'est je vois sur les gens qui font des potes intermédiaires 400 m comme tu l'as dit 400 m c'est pas les potes qu'on rentre et quand on rentre on est content mais qu'on les retient c'est normal donc pourquoi trop les travailler il ya deux potes à travailler les petits les tout petits un mètre moins un mètre faut pas rater un donc ça il faut les bosser en plus son travail l'alignement beaucoup plus facilement à mettre et la deuxième chose c'est les très longs pourquoi les très longs pour choper la vitesse si tu as la vitesse tu as la ligne donc tu as plus de chances peut-être de mettre les 400 m d'accord les intermédiaires ne servent pas à grand chose peut-être quand on est avant le parcours avant une compète on en fait quelques-uns pour sentir mais à l'entraînement on fait des cours donc en dessous de 2 mètres en dessous de 2 mètres au delà de 8 parce qu'en fait les potes de 3 4 5 mètres généralement c'est les potes de birdie si tu arrives à toucher le green et que tu peux peut-être remettre ou alors si tu as un pot de 3 mètres c'est que il ya quelque chose entre guillemets qui a merdé quelque part soit à l'occasion de birdie tant mieux mais si tu es général tu chips bon après si tu chips très bien normalement tu as pas poté quasiment mais souvent les chips on les met à 1 mètre 2 mètres c'est plutôt des bons chips il faut les rentrer les potes court comment tu les bosses alors mets lui un poteur dans les mains et on va voir ça sinon parce qu'on entre guillemets entre guillemets même toi tu peux pas être un sac de pro on ouvre un sac de pro car l'ouvre un sac de pro bizarre plaque de petit plaques de petit plaques de petit de petit ficelle de petit j'ai que des trucs de petit parce qu'on a on n'a que les super speed ça oui mais ça c'est voilà c'est plus pour mes gamins qui maintenant veut le taper mais c'est vrai que c'est pas mal ça c'est très bien les sorties déjà utilisé jamais mais jamais utilisé je crois que j'ai même jamais vu ça et donc ça tu fais pour travailler le 1 mètres le 2 mètres regarde ce que qu'est ce que tu bosses avec cette plaque ton impact tu bosses et ta ligne l'alignement donc tu es sûr que tu sors tu es bien aligné que la plaque te l'indique déjà tu sais que tu t'es bien aligné et derrière pour la faire passer entre les deux billes il faut que tu fasses un pote parfait sinon les deux billes elles sautent et crois moi tu as l'impression que je veux bien que tu testes donc là j'ai mis voilà j'ai mis là j'ai mis là c'est quoi c'est deux billes deux billes aimantées non non c'est deux billes donc là je suis vraiment dans le dernier niveau donc le niveau qu'on nous utilise c'est le niveau le plus difficile et en fait si t'as pas cette plaque tu mets 2T quoi donc déjà là moi quand je te vois comme ça je me dis ah là il y a une petite chance et en fait si tu maîtrises ta sortie de balle et ta ligne c'est déjà voilà après t'as la vitesse t'as le truc mais au moins t'as ça au moins t'es sûr de ça au moins t'es sûr de bien t'aligner et que ta balle sort au bon endroit c'est donc quand t'as pas cette plaque de 2T c'est ça tu fais déjà les 2T tu mets des clubs tu mets deux clubs au sol regarde généralement là moi j'ai pas mal de matos parce que bon voilà il y a 150 plus le gadget tout simplement si t'as pas de baguette deux clubs au sol vas-y mets ton putter au sol mais après au putter t'as pas un arc tu tu il n'y a pas l'arc et c'est pas forcément droit déjà là t'es sûr d'être aligné mais au moins t'as un chemin à peu près le chemin le plus quoi que possible ça c'est vrai les sorties d'hégouche donc si tu veux en plus travailler les sorties de balle et que t'as pas les deux billes ou un petit pont comme celui là t'as le petit arc ça c'est bien là pour faire passer la balle on va passer la balle en plein milieu ok si t'as pas tu mets petit là t'as la sortie de balle en plus ah ouais là t'as intérêt à être précis quoi c'est exactement le même exercice et juste on le remontre ce qu'il a fait avant par rapport à mes yeux je crois que ça joue énormément et je l'ai jamais entendu enfin de moi à mon petit niveau tu peux le remontrer je me suis mis à l'adresse et j'étais souvent comme ça alors évidemment quand tu as les yeux au delà de la balle ok imagine que tu regardes au delà de la balle donc tu as tendance à regarder vers la droite quand tu regardes par là bas parce que tu es au delà ok c'est ça en plus il y a un autre truc d'avoir les yeux au delà c'est que tu as tendance à vouloir tirer le poteur vers l'extérieur plus t'es en arrière vas-y, tu le redresse et c'est comme ça plus ton poteur va tirer vers l'intérieur le critère c'est d'avoir pile les yeux dessus là bas et pour vérifier ça tu mets une balle au niveau de tes yeux voilà tu mets juste une balle au niveau de tes yeux tu les mets quasiment jamais non mais tu sais que gauche droite droite gauche que tu veux j'en mets pas beaucoup des poteurs ok au putting c'est bien d'avoir plein de petits trucs en dehors d'avoir du matériel vraiment on va dire au diam avec les clubs on peut faire plein de choses donc déjà bosser ça en bus le stroke, la ligne, on a jamais fait ça et après au delà de ça une fois qu'on a fait ça on peut travailler la vitesse mais ça c'est plutôt en période de tournoi sinon on fait après des exercices très ludiques tu vois et des validations tu fais une étoile tu fais un tour du monde enfin il y a plein des gamins il faut que ça et voilà toujours finir par un truc un peu de plus et en jeu comme ça et on se dit voilà avec je veux faire x truc ok c'est super important et en bossant ça bah déjà les handicaps on en a un ils se divisent par deux ok vraiment moi je signe tout de suite hein tu vas diviser par deux parce que ton score tu vas gagner la moitié la moitié les potes les potes tu vas les diviser par deux ouais tes 3 potes de 1m20 que tu mets pas tu vas les mettre ton truc et ça c'est vraiment le point numéro 1 franchement et ça vaut pour tous les niveaux même les meilleurs pros il y a un truc qui est général on va dire pour tous les coups de golf que je vois chez tout le monde ok toi tout le monde même moi de temps en temps les meilleurs pros ne reculez pas à l'impact on reculez pas à l'impact on lance une balle ça c'est un jeu de lancer on lance une balle vers l'avant c'est comme si tu voulais lancer une balle à la main et que tu reculais donc vraiment jamais accepter de reculer toujours finir en écho mais il n'y a pas cette question de on faut rester par exemple un peu derrière la balle au driver pour l'apprendre tu vois ce que je veux dire après si vraiment on veut taper très très fort on va commencer à trafiquer un peu mais ça c'est vraiment pour aller dans la distance et pas dans la précision d'accord évidemment on va changer le plan un petit peu dans les épaules pour la reprendre de plus en remontant d'accord mais ça veut pas dire que je vais reculer je vais juste la prendre en remontant quand tu regardes plus je vais la mettre à gauche plus mon club va être une phase remontante mais ça veut pas dire que je vais reculer je vais la prendre juste en remontant mais après je vais avancer d'accord jamais et donc driver tout tout numéro 1 le chipping ouais ceux qui font le chipping on met à gauche parce que vous m'avez vu faire une sortie de vainqueur moi tellement je veux pas reculer je plante la pointe de mon pied droit j'ouvre mon pied gauche et clash tu lèves là pour être sûr de passer là et tu fais les forces là et j'appuie à gauche j'ouvre la pointe pour vraiment rester à gauche et jamais avoir l'envie de faire ça parce que dès que tu fais ça tu sais que tu vas faire une erreur tu peux pas tu nous montre sur un chip simple sur l'intention qu'il faut avoir après on pourrait rester là 45 minutes ouais ouais mais on va rester sur la revanche on en reprend d'autres avec plaisir vraiment tu vois moi quand je fais beaucoup de coups d'essai et vraiment j'essaie de sentir cette charge à gauche et j'ai un pied droit qui ne touche quasiment pas le sol tu vois je suis regarde combien de temps tu vois je peux presque chipper comme ça et après tu as juste à laisser le club glisser et le pire c'est de reculer parce que derrière tu prends le bound ça rebondit et ça fait erreur de contact, erreur de puissance, erreur de... et en plus il y a un autre avantage de mettre le poids à gauche c'est que tu as un chemin comme un poids vertical, direct, facile de bien à toucher et ça ça vaut pour tous les coups, du driving donc je veux te faire jamais reculer interdit c'est comme si tu disais à un boxer, vas-y mets-moi une droite mais tu recule en même temps et tu fais comme ça là, ouais vas-y donne, avance, lance la balle vers l'avant mais il faut faire attention il ne faut pas tout, tu vois, il y a aussi de trop, il y a une différence comment est-ce qu'on n'avance pas trop rester avancé dans un axe stable, c'est comme un tronc d'arbre, tu as un tronc d'arbre voilà soit on est une balançoire ou les pieds une balançoire ont un tronc d'arbre pour moi on a un tronc d'arbre donc c'est vachement fixe et après tu as des branches et tu tournes autour du tronc d'arbre mais le tronc d'arbre ne bouge pas tu viens vraiment serré avec les abdos ouais, c'est sûr que si tu fais le souhait c'est ça, il faut faire attention voilà, moi ce que je veux vraiment, l'idéal c'est de finir en équilibre à la fin la charge sur la jambe est vraiment empilée au tel point que tu peux vraiment facilement plaquer avec la poignée de pied donc l'objectif pour s'entraîner, le feeling c'est ça, c'est de finir sur le pied gauche en équilibre, parce qu'en général quand on est déséquilibré dans un swing c'est qu'on a mis la vitesse au même moment et on se fait déséquilibré par lui et c'est là où ça part à gauche, c'est là où ça part à droite en fin de compte le club nous emmène, donc là on se déséquilibre c'est à dire que si toi tu domines le club, donc c'est ton corps qui engage et qui contrôle il n'y a aucune raison que ce club il déséquilibre, il n'y a plus fort qu'une donc ça c'est vraiment le mouvement vers l'avant et vraiment la faute de tout le monde vraiment tout le monde c'est je recule, je recule, je recule parfait, c'est bon à savoir merci beaucoup Philippe et attends, simple, efficace, pour un premier épisode c'était plutôt cool si vous kiffez, alors attends, ça on va le répéter aussi si vous kiffez ce genre de petit épisode bien plus court, bien plus technique bah déjà, dites le nous dans les commentaires le petit bouton like et puis abonnez-vous et à très vite pour une prochaine vidéo à très vite les gars, merci beaucoup, ciao ciao au monde ciao